Bonsoir et bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, je vais vous compter un conte de Charles Naudier qui s'appelle « Trésors des fèves et fleurs des pois ». Très bonne écoute. Il y avait une fois un pauvre homme et une pauvre femme qui étaient bien vieux et qui n'avaient jamais eu d'enfant. C'était un grand chagrin pour eux parce qu'ils prévoyaient que dans quelques années, ils ne pourraient plus cultiver leurs fèves et aller les vendre marcher. Un jour, qu'ils sarclaient leurs champs de fèves pour ôter les mauvaises herbes, la vieille découvrit dans un coin, sous l'étouffe les plus dorus, un petit paquet fort bien troussé qui contenait un superbe garçon de huit à dix mois, comme il paraissait à son air, mais qui avait bien deux ans pour la raison car il était déjà sevré. Tant il y a qu'il ne fit point de façon pour accepter les fèves bouillies, qu'il porta aussitôt à sa bouche d'une manière fort délicate. Quand le vieux fut arrivé au bout de son champ, aux acclamations de la vieille, et qu'il eut regardé à son tour le bel enfant que le bon Dieu leur donnait, le vieux et la vieille se mirent à s'embrasser en pleurant de joie. Et puis, ils firent hâte de regagner la chemine parce que le serein qui tombait pouvait nuire à leurs garçons. Une fois qu'ils furent rendus au coin de l'âtre, ce fut bien un autre contentement, car le petit leur tendait les bras avec des rires charmants et les appelaient maman et papa, comme s'ils ne s'en étaient jamais connus d'autres. Le vieux le prit donc sur son genou et l'y fit sauter doucement, comme les demoiselles qui se promènent à cheval, en lui adressant mille paroles agréables auxquelles l'enfant répondait à sa manière pour ne pas être en reste avec le vieux dans une conversation si honnête. Et pendant ce temps, la vieille allumait un joli feu clair de gousses de fèves sèches qui éclairaient toute la maison, afin de réjouir les petits membres du nouveau venu par une douce chaleur et de lui préparer une excellente bouillie de fèves où elle délia une cuillère de miel qui en fit un manger délicieux. Ensuite, elle le coucha dans ses beaux langes de fines toiles qui étaient fort propres, sur la meilleure couchette de paille de fèves qu'il y eut à la maison, car de la plume et de l'édredon, ces pauvres gens n'en connaissaient pas l'usage. Le petit s'est endormi très bien. Quand le petit fut endormi, le vieux dit à la vieille « Il y a une chose qui m'inquiète, c'est de savoir comment nous appellerons ce bel enfant, car nous ne connaissons pas ses parents et nous ne savons pas d'où il vient. » La vieille, qui avait de l'esprit, quoique ce n'eût fût qu'une simple femme de campagne, lui répondit sur le champ « Il faut l'appeler trésor des fèves, parce que c'est dans notre champ de fèves qu'il nous est venu et que c'est un véritable trésor pour la consolation de nos vieux jours. » Le vieux convainc qu'on n'en pouvait rien imaginer de mieux. Je ne vous dirai pas en détail comment se passèrent les jours suivants et toutes les années suivantes, ce qui allongerait beaucoup l'histoire. Il suffit que vous sachiez que les vieux vieillirent toujours, tandis que trésor des fèves devenait à vue d'œil plus fort et plus beau. Ce n'est pas qu'il eut beaucoup grandi, car il n'avait que deux pieds et demi à douze ans, et quand il travaillait dans son champ de fèves, qu'il tenait en grande affection, vous l'auriez à peine aperçu de la route. Mais il était si bien pris dans sa petite taille, si avenant de figure et de façon, si doux et cependant si résolu en parole, si brave dans son sarreau bleu de ciel, à rouge ceinture et sous sa fine toque des dimanches au panache de fleurs de fèves, qu'on ne pouvait s'empêcher de l'admirer comme un vrai miracle de la nature, en sorte qu'il y avait nombre de gens qui le croyaient génie ou fait. Il faut avouer que bien des choses donnaient crédit à cette supposition du moyen peuple. D'abord, la chomine et son champ de fèves, où une vache ne trouvait que broutée quelques années auparavant, était devenue un des bons domaines de la contrée, sans que l'on pût dire comment. Car de voir des pieds de fèves qui poussent, qui fleurissent, qui passent fleurs, et des fèves qui mûrissent dans leurs gousses, il n'y a vraiment rien de plus ordinaire. Mais de voir un champ de fèves qui grandit sans qu'on n'y ait rien ajouté, par acquisition ou par empiétement, méchamment fait sur le terrain d'autrui, c'est ce qui passe la portée de l'entendement. Cependant, le champ de fèves allait toujours grandissant et grandissant, grandissant à vent, grandissant à bise, grandissant à matin, grandissant à ponant. Les fèves donnaient si fort que la chemine n'aurait pu contenir sa récolte si elle ne s'était notablement élargie. Et cependant, elles avaient manqué partout à plus de cinq lues à la ronde, ce qui les rendait hors de prix, à cause du grand usage qu'on en faisait à la table des rois et des seigneurs. Au milieu de cette abondance, trésor des fèves suffisait à toute chose, retournant la terre, triant les semences, mondant les plants, sarclant, fouissant, serfouant, moissonnant, écossant, et, de surcroît, entretenant soigneusement les haies et les échaliers. Après quoi, il employait le temps qui lui restait à recevoir les acheteurs et à régler les marchés, car il savait lire, écrire et calculer sans avoir appris. C'était une véritable bénédiction. Une nuit que trésor des fèves dormait, le vieux dit à la vieille « Voilà trésor des fèves qui apportait un grand avantage à notre bien, puisqu'il nous a mis en état de passer doucement, sans rien faire, quelques années qui nous restent à vivre encore. » En lui donnant, par testament, l'héritage de tout ceci, nous n'avons fait que lui rendre ce qui lui appartient. Mais nous serions ingrats envers cet enfant si nous n'avisions à lui procurer un rang plus convenable dans le monde que celui de marchand de fèves. C'est bien dommage qu'il soit trop modeste pour avoir brevet de savants dans les universités et un tantinet trop petit pour être général. « C'est dommage, dit la vieille, qu'il n'ait pas étudié pour apprendre le nom de cinq ou six maladies en latin. On le recevrait médecin tout de suite. » Quant au procès, continua le vieux, « J'ai peur qu'il n'ait trop d'esprit et de raison pour en jamais débrouiller tout seul. » Remarquez qu'on n'avait pas encore inventé les philanthropes. « J'ai toujours eu en idée, repris la vieille, qu'il épouserait Fleur des Bois quand il serait d'âge. » « Fleur des Bois, dit le vieillard en hochant la tête, elle est trop grande princesse pour épouser un pauvre enfant trouvé qui n'aura vaillant qu'une chomine et un champ de fèves. » « Trésor des Bois, mamie, est une partie pour le sous-préfet ou pour le procureur du roi, et peut-être pour le roi lui-même s'il devenait veuf. Nous parlons ici de choses sérieuses et vous n'êtes pas raisonnable. » « Trésor des fèves, les plus que nous deux ensemble, » répondit la vieille, après avoir un brin réfléchi. « C'est d'ailleurs lui que l'affaire concerne. Il serait de mauvaise grâce que de pousser plus en avant sans le consulter. » Là-dessus, le vieux et la vieille s'endormirent profondément. Le jour commençait à poindre quand Trésor des fèves sauta de son lit pour aller au champ selon sa coutume. Qui fut étonné, ce fut lui, de ne trouver que ses habits de fêtes au bahut où il avait rangé les autres en se couchant. « C'est cependant jour ouvrable ou jamais, si le calendrier n'est en défaut, » se dit-il à part, « et il faut que ma mère ait quelques saints à chômer dont je nouis parler de ma vie pour m'avoir préparé durant la nuit mon beau sarro et ma toque de cérémonie. Qu'il soit fait pourtant comme elle l'entend, car je ne voudrais pas la contrarier en rien dans son grand âge. Et quelques heures perdues se retrouveront aisément sur ma semaine en me levant plus tôt ou en rentrant plus tard. » Pourquoi, Trésor des fèves s'habilla aussi galamment qu'il le put, après avoir prié Dieu pour la santé de ses parents et la prospérité de ses fèves. Comme il se disposait à sortir, afin d'avoir au moins un coup d'œil à donner à ses échaliers avant le réveil de la vieille et du vieux, il rencontra la vieille sur lui, qui apportait un bon brouet tout fumant et le plaça sur sa petite table avec une cuillère de bois. « Mange, mange, lui dit-elle, et ne te fais pas faute de se brouer au miel avec une pointe d'anis vert, comme tu l'aimais quand tu n'étais encore que tout enfant, car tu as du chemin, mon mignon, et beaucoup de chemin à faire aujourd'hui. » « Voilà qui est bien, dit Trésor des fèves, en la regardant d'un air étonné, mais où donc m'envoyez-vous ? » La vieille s'assit sur une escabelle qui était là, et les deux mains sur ses genoux. « Dans le monde, répondit-elle en riant, dans le monde, mon petit trésor, tu n'as jamais vu que nous, et deux ou trois méchants regrettiers auxquels tu vends tes fèves pour fournir aux dépenses de la maisonnée, digne garçon que tu es, et comme tu dois être un jour un grand monsieur, si le prix des fèves se soutient, il est bon, mon mignon, que tu fasses des connaissances dans la belle société. Il faut te dire qu'il y a une grande ville, à trois quarts de lieux d'ici, où l'on rencontre à chaque pas des seigneurs en habit d'or et des dames en robe d'argent, avec des bouquets de roses tout autour. Ta jolie petite mine si gracieuse et si éveillée ne manquera pas de frappée d'admiration, et je serais bien trompée si tu passes le jour sans obtenir quelques professions honorables où l'on gagne beaucoup d'argent sans travailler, à la cour ou dans les bureaux. Mange donc, mange, mignon, et ne te fais pas faute de se brouer au miel avec une pointe d'anis vert. Comme tu connais mieux la valeur des fèves que celle de la monnaie, continue à la vieille, tu vendras au marché ces six litrons de fèves choisis à la grande mesure. Je n'en ai pas mis davantage pour ne pas te charger. Avec cela, les fèves sont si chères au temps présent que tu serais bien empêchée d'en rapporter le prix quand on te paierait tout en or. Aussi, nous entendons, ton père et moi, que tu en emploieras moitié à tes beaux-dires honnêtement, comme il convient à ton âge, ou en achat de quelques joyaux bien ouvrés, propres, à te recréer le dimanche, tels que montres d'argent à breloques de rubis ou d'émeraude, bilboquets d'ivoire et toupies de Nuremberg. Le reste du montant, tu le verseras à la caisse. Part donc, mon petit trésor, puisque tu as fini ton brouet, et avise de ne pas t'attarder en courant après les papillons, car nous mourrions de douleur si tu ne rentrais pas avant la nuit. Garde aussi les chemins battus, crainte des loups. Vous serez obéis, ma mère, dit trésor des fèves, en embrassant la vieille, quoique j'aimasse mieux pour mon plaisir passer la journée au champ. Quant au loup, j'en en ai cure avec ma serre fouette. Disant cela, il pendit ardiment sa serre fouette à sa ceinture et partit d'un pas délibéré. « Reviens de bonheur ! » lui crie à longtemps la vieille, qui regrettait déjà de l'avoir laissée partir. Trésor des fèves marcha, marcha, faisant des enjambées terribles comme un homme de cinq pieds, et regardant de-ci, de-là, les choses d'apparence, inconnues qui se trouvaient sur sa route, car il n'avait jamais pensé que la terre fut si grande et si curieuse. Cependant, quand il eut marché plus d'une heure, ce qu'il jugeait à la hauteur du soleil, et comme il s'étonnait de n'être pas encore rendu à la ville, au train qu'il était allé, il lui sembla qu'on lui récriait. « Bouh ! Bouh ! » « Arrêtez, monsieur trésor des fèves, on vous en prie ! » « Qui m'appelle ? » dit trésor des fèves, en mettant fièrement la main sur sa serfouette. « De grâce ! Arrêtez ici, monsieur trésor des fèves ! » « Bouh ! C'est moi qui vous parle ! » « Est-il vrai ? » dit trésor des fèves, en dressant son regard jusqu'au sommet d'avieux pins caverneux et demi-morts, sur lequel un maître hibou se berçait lourdement au souffle du vent ? « Et qu'avons-nous à démêler ensemble, mon bel oiseau ? » « Ce serait merveille que vous me reconnussiez, » répliqua le hibou, « car je vous ai obligé qu'à votre insu, comme doit faire un hibou délicat, modeste et homme de bien, en mangeant, un à un, à mes risques et périls, les canailles de rats qui grignotaient bon en mal en la moitié de votre récolte. Mais c'est ce qui fait que votre champ vous rapporte aujourd'hui de quoi acheter quelque part un joli royaume si vous savez vous contenter. Quant à moi, victime malheureuse et désintéressée du dévouement, je n'ai pas au crochet un misérable rat maigre pour mes bons jours. Mes yeux s'étant tellement affaiblis à votre service que j'ai peine à me diriger, même de nuit. Je vous appelais donc, généreux trésor des fèves, pour vous prier de m'octroyer un de ces bons litrons de fèves que vous portez pendus à votre bâton et qu'il suffirait à soutenir ma triste existence jusqu'à la majorité de mon aîné que vous pouvez compter pour féale. Ceci, monsieur du hibou, s'écria trésor des fèves en détachant du bout de son bâton un des trois litrons de fèves qui lui appartenait, c'est la dette de la reconnaissance et j'ai plaisir à la quitter. Le hibou s'abattit dessus, le saisit des cerfs et du bec et d'un tiers d'aile il l'emporta sur son arbre. « Oh ! que vous partez donc vite ! » reprit trésor des fèves. « Oserais-je vous demander, monsieur du hibou, si je suis encore loin du monde où ma mère m'envoie ? » « Vous y entrez, mon ami, » dit le hibou, et il alla se percher ailleurs. Trésor des fèves se remit donc en chemin, allégé d'un douce litron et comme sûr qu'il ne tarderait pas à arriver, mais il n'avait pas encore fait cent pas qu'il s'entendit encore. « Bé, bé ! Arrêtez, si, monsieur trésor des fèves, on vous en prie ! » « Je crois connaître cette voix, » dit trésor des fèves en se retournant, « Eh oui, vraiment, c'est cette mièvre effrontée de chevrettes de montagne qui rodait toujours avec ses petits autour de mon champ pour me rafler quelques bonnes lippées. Vous voilà donc, madame la maraudeuse. » « Que dites-vous de marauder, joli trésor ? Ah ! vos haies t'es bien trop frondues, vos fossés trop profonds et vos échaliers trop serrés pour cela. Tout ce qu'on pouvait faire était de tondre le bout de quelques feuilles qui florissaient entre les joints de la clé et c'est au grand bénéfice des pieds que nous émondons, comme dit le proverbe, « Dents de moutons portent nuisance et dents de chevrettes abondance. » « Voilà qui suffit, » dit trésor des fèves, « et le mal que je vous ai souhaité puisse-t-il m'advenir incontinent. Mais qu'aviez-vous à m'arrêter ? » Hélas, répondit-elle en versant de grosses larmes, « C'est pour vous dire qu'un méchant loup a mangé mon mari le chevret et que nous sommes en grande misère, l'orpheline et moi, depuis qu'il ne va plus fourrager pour nous, de sorte qu'elle est en danger de mourir de malfaim si vous ne lui portez aide la malheureuse biquette. » « Je vous appelez donc noble trésor pour vous prier de nous faire la charité d'un de ces bons litrons de fèves que vous portez pendus à votre bâton et qui nous serait un suffisant réconfort en attendant que nous ayons reçu des secours de nos parents. » Ceci, Dame chevrette, s'écrit à trésor des fèves en détachant du bout de son bâton un de ces deux litrons de fèves qui lui appartenaient encore, cette œuvre de bienfaisance et de compassion que je me tiens heureux d'accomplir. La chevrette le appa du bout des lèvres et d'un bout disparut dans le hallier. « Oh, que vous partez donc vite ! » reprit trésor des fèves. « Oserais-je vous demander, ma voisine, si je suis encore loin du monde où Mère m'envoie ? » « Vous y êtes déjà ? » cria la chevrette en s'enfonçant parmi les broussailles. Et trésor des fèves se remit en chemin. Allégé de deux de six litrons et cherchant du regard les murailles de la ville. Quand il s'aperçut à quelques bruits qui se faisaient à la lisière du bois qu'il devait être suivi de près. Il s'élança soudainement de ce côté, sa serre fouette à la main, et bien lui en prit, car le compagnon qui l'escortait à pas de loup n'était autre qu'un vieux loup dont la physionomie ne promettait rien d'honnête. « C'est donc vous, maligne bête, dit trésor des fèves, qui me réserviez l'honneur de figurer chez vous aux banquiers de l'ave-esprit ? » Heureusement, ma serre fouette a deux dents qui valent bientôt tous les vôtres, sans vous faire tort, et il faut vous tenir pour dit, mon compère, que vous souperez aujourd'hui sans moi. Regardez-vous de plus comme bien chanceux, s'il vous plaît, que je ne venge pas sur votre vilaine personne, le mari de la chevrette, qui est le père de la biquette et dont la famille est réduite par votre cruauté à une piteuse misère. Je le devrais peut-être et je le ferais justement si je n'avais été nourri dans l'honneur du sang jusqu'au point de ménager les loups. Le loup, qui avait écouté jusqu'alors en toute humilité, partit subitement d'une longue et plaintive exclamation, en levant les yeux au ciel comme pour le prendre à témoin. « Puissance divine qui m'avait donné la robe des loups, dit-il en sangloutant, vous savez si j'en ai jamais senti dans mon cœur les mauvaises inclinations. Vous êtes maître cependant, mon Seigneur, ajouta-t-il avec abandon, la tête respectueusement penchée vers trésor des fèves, de disposer de ma triste vie que je remets à votre merci sans crainte et sans remords. Je périrai content de vos mains, s'il vous convient de m'y moller en expiation des crimes trop avérés de ma race, car je vous ai toujours aimé tendrement et parfaitement honoré depuis le temps où je prenais un innocent plaisir à vous caresser au berceau quand madame votre mère n'y était pas. Vous étiez dès lors de si bonne mine et si imposante qu'on aurait deviné rien qu'à vous voir que vous deviendriez un prince puissant et magnanime comme vous êtes. Je vous prie seulement de croire, avant de me condamner, que je n'ai pas trompé mes pattes sanglantes à l'assassinat perprétré sur les poux infortunés de la chevrette. Élevé dans les principes d'abstinence et de modération auxquels je n'ai failli de toute ma vie de loup, j'étais alors en mission pour répandre les saines doctrines de la morale parmi les tribus lupines qui relèvent de ma communauté et pour les amener graduellement par l'enseignement et par l'exemple à la pratique d'un régime frugal qui est le but essentiel de la perfectibilité des loups. Je vous dirai mieux, mon Seigneur, l'époux de la chevrette fut mon ami. Je chérissais en lui d'heureuses dispositions et nous voyageâmes souvent ensemble en devisant parce qu'il avait beaucoup d'esprit naturel et de goût pour apprendre. Une malheureuse rixe de préséance occasionna sa mort en mon absence et je ne m'en suis pas consolé. Et le loup pleura se semblait du profond de son cœur ni plus ni moins que la chevrette. Vous me suiviez pourtant dit trésor des fèves sans reboiter le double fer de sa serre fouette. Il est vrai, mon Seigneur, répondit le loup en calinant. Je vous suivais dans l'espérance de vous intéresser à mes vues bénévoles et philosophiques en quelque endroit plus propre à la conversation. Lasse, me disais-je, si mon Seigneur trésor des fèves dont la réputation est si étendue et si accréditée dans le pays voulait contribuer de sa part au plan de réforme que j'ai fait, il en aurait une belle occasion aujourd'hui. Je suis caution qu'il ne lui en coûterait qu'un de six litrons de bonne fève qu'il porte pendue à son bâton pour affréhender une table d'hôte de loup, de loup-va et de loup-ve-tout à la vie granivore et pour sauver des générations innombrables de chevrettes et de chevrais, de biquettes et du biquet. C'est le dernier de mes litrons, pense à Trésor des fèves, mais qu'ai-je à faire de bilboquets, de rubis et de toupies et qu'est-ce qu'un plaisir d'enfant au prix d'une action utile. Voilà ton litron de fèves, s'écria-t-il en détachant du bout de son bâton le dernier des litrons que sa mère lui avait donné pour ses menus plaisirs, mais sans fermer sa serre-fouette. C'est le reste de ma fortune, ajouta-t-il, mais je n'y ai point de regret et je te serai reconnaissant, ami loup, si tu en fais le bon usage que tu m'as dit. Le loup y enfonça ses crocs et l'emporta d'un trait vers sa tanière. Oh ! mais que vous partez donc vite, reprit trésor des fèves. Oserais-je vous demander, messire loup, si je suis encore loin du monde où ma mère m'envoie ? Tu y es depuis longtemps, répondit le loup en riant de travers, et tu y resterais bien mille ans sans voir autre chose que ce que tu as vu. Trésor des fèves se remit alors en chemin, allégé de ses trois litrons et cherchant toujours du regard les murailles de la ville qui ne se montraient jamais. Il commençait à céder à la lassitude et à l'ennui quand des cris perçants qui partaient d'un petit sentier détourné réveillèrent son attention. Il courut au bruit. Qu'est-ce, dit-il, la serre-fouette à la main, et qui a besoin de secours ? Parlez, je ne vous vois pas. C'est moi, monsieur trésor des fèves, c'est fleur des poids, répondit une petite voix pleine de douceur, qui vous prie de la délivrer de l'embarras où elle se trouve. Il ne faut que vouloir et il ne vous en coûtera guère. Eh, vraiment, madame, je n'ai point coutume de regarder à ce qu'il m'en coûtera pour obliger. Vous pouvez disposer de ma fortune et de mon bien, continue-t-il, à l'exception de ces trois litrons de fèves que je porte pendus à mon bâton parce qu'ils ne m'appartiennent pas mais à mon père et à ma mère et que j'ai donné tout à l'heure ce qui était mien à un vénérable hibou, à un saint homme de loup qui prêche comme un ermite et à la plus intéressante des chevrettes de montagne. « Il ne me reste pas une seule fève que j'aie licence de vous offrir. » « Vous vous moquez ? » reprit Fleur des bois un peu piqué. « Qui vous parle de vos fèves, Seigneur ? Je n'ai que faire de vos fèves, grâce à Dieu et on ne sait ce que c'est dans mon office. » « Le service que je vous demande c'est de me mettre le doigt sur le bouton de ma calèche pour en relever la capote sous laquelle je suis prêt de m'étouffer. » « Je ne demanderai pas mieux, madame, s'écrit à Trésor des fèves, si j'avais l'honneur de voir votre calèche, mais il n'y a pas ombre de calèche dans ce sentier qui me paraît d'ailleurs peu voyable aux équipages. Cependant, je ne mettrai pas longtemps mais je suis à la découvrir car je vous entends de bien près. » « Et quoi ? » dit-elle en s'éclatant de rire. « Vous ne voyez pas ma calèche ? Vous avez failli l'écraser en courant comme un étourdi et elle est devant vous, aimable au trésor des fèves. Et il est facile de la reconnaître à son apparence élégante qui a quelque chose de celle d'un pois chiche. » Tellement l'apparence d'un pois chiche reména trésor des fèves en s'acrepoutonnant que je m'en serais laissé prendre avant d'y voir autre chose qu'un pois chiche. Un coup d'œil suffit pourtant à trésor des fèves pour remarquer que c'était un fort gros pois chiche plus rond qu'une orange et plus jaune qu'un citron porté sur quatre petits trous d'or et muni d'un joli porte-manteau qui était fait d'une petite gousse de pois verte et lustrée comme un marocain. Il se hâta de mettre la main sur le bouton et la porte s'ouvrit. Fleur des pois enjaillit comme une graine de balsamine et tomba leste et joyeuse sur ses talons. Trésor des fèves se releva émerveillé car il n'avait jamais rien imaginé d'aussi beau que fleur des pois. C'était en effet le minois le plus accompli qu'un peintre puisse inventer. Des yeux longs comme des amandes, violets comme des betteraves, aux regards pointus comme des haleines et une bouche fine et moqueuse qui ne s'en trouverait à demi que pour laisser voir des dents blanches comme albâtre et luisantes comme émaille. Sa robe courte, un peu flottante, panachée de flammes roses comme les fleurs qui viennent au pois, parvenait à peine à moitié de ses jambes faites autour, chaussée d'un bas de soie blanc aussi tendu que si on avait employé le cabestan et terminée par des pieds si mignons qu'on ne pouvait les voir sans envier le bonheur du cordonnier qui les avait de sa main emprisonnés dans le satin. De quoi t'étonnes-tu, dit fleur des pois, ce qui prouve par parenthèse que trésor des fèves n'avait pas l'air extrêmement spirituel dans ce moment-là. Trésor des fèves rougit, mais il se remit bientôt. Je m'étonne, reprit-il, modestement, qu'une aussi belle princesse qui est à peu près de ma taille ait pu tenir dans un pois chiche. Vous déprisez mal à propos ma calèche, trésor des fèves, reprit fleur des bois. On y voyage très commodément quand elle est ouverte et c'est par hasard que je n'y ai pas mon grand écuyer, mon aumônier, mon gouverneur, mon secrétaire des commandements et douze ou trois de mes femmes. J'aime à me promener seule et ce caprice m'avait lu l'accident qui m'est arrivé. Je ne sais si vous avez jamais rencontré en société le roi des grillons qui est fort reconnaissable à son masque noir et poli comme celui d'Arlequin, à deux cornes droites et mobiles et à certaines symphonies de mauvais goût dont il a coutume d'accompagner ses moindres paroles. Le roi des grillons me faisait la grâce de m'aimer. Il n'ignorait pas que ma minorité expire aujourd'hui et qu'il est de l'usage des princesses de ma maison de prendre un mari à dix ans. Il s'est trouvé sur ma route suivant l'usage pour l'observer du tintamarre infernal de ses carillonnantes déclarations et je lui ai répondu comme à l'ordinaire en me bouchant les oreilles. Ô bonheur dit trésor des fèves enchanté vous n'épouserez pas le roi des grillons ? Je ne l'épouserai pas répondit fleur des bois avec dignité mon choix est fait je ne lui eus pas plutôt signé ma résolution que l'odieux cri-cri s'élança d'un bond sur ma voiture comme s'il avait voulu la dévorer et qu'il en fit brutalement tomber la capote. Marie-toi maintenant dit-il impertinente mijorée marée-toi si tu peux et si jamais Marie vient te chercher dans cet équipage quant à moi je ne fais pas plus cas de ton royaume et de ta main que d'un pois chiche. Si vous pouviez me dire en quel trou le roi des grillons s'est caché s'écria trésor des fèves furieux je l'aurais bientôt déterré avec ma serre-fouette et je l'amènerai pieds et poings liés princesse à votre discrétion. Je comprends cependant son désespoir ajouta-t-il en laissant tomber son front sur sa main mais ne pensez-vous pas qu'il faut que je vous accompagne jusque dans vos états pour vous mettre à l'abri de ces poursuites ? Il le faudrait en effet magnanime trésor des fèves si j'étais loin de ma frontière mais voilà un champ de poids musqué où je ne compte que des sujets fidèles et dont l'approche est interdite à mon ennemi. Ainsi parlant elle frappa la terre du pied et tomba suspendue des deux bras à deux tiges penchantes qui s'inclinèrent et se relevèrent sous elle en semant ses cheveux de débris de leurs fleurs parfumées. Pendant que trésor des fèves se complaisait à la regarder et je vous réponds que j'y aurais pris plaisir moi-même elle le fixait des traits acérés de ses yeux le liait des petits plis de son sourire tellement qu'il aurait voulu mourir dans la joie de l'avoir ainsi et qu'il y serait peut-être encore si elle ne l'avait averti. C'est trop vous avoir retenu lui dit-elle car je sais que le commerce des fèves est fort afféreux par les temps qui courent mais ma calèche ou plutôt la vôtre vous fera regagner les moments perdus. Ne m'offensez pas je vous prie du refus d'un si mince cadeau j'ai des millions de calèches pareilles dans les greniers du château et quand j'en veux une nouvelle je la trie sur le volet au milieu d'une poignée et je donne le reste aux souris. Le moindre des bienfaits de votre Altesse ferait la gloire et le bonheur de ma vie répondit Trésor des fèves mais elle ne pense pas que je suis encore chargée de provisions or je conçois à merveille si bien mesuré que soient mes fèves qu'il y aurait moyen de faire entrer assez commodément votre calèche dans un de mes litrons mais mes litrons dans votre calèche c'est chose impossible essaye dit fleur des bois en riant et en se balançant à ces fleurs essaye et ne t'émerveille pas de tout comme un enfant qui n'a rien vu en effet Trésor des fèves n'éprouva aucune difficulté à placer les trois litrons dans la caisse de la voiture elle en aurait connu trente et davantage il fut un peu mortifié je suis prêt à partir madame reprit-il en se plaçant lui-même sur un coussin bien rembourré dont l'ampleur lui permettait de s'accommoder fort agréablement dans toutes les positions jusqu'à s'y coucher tout du long s'il lui en avait pris l'envie je dois à la tendresse de mes parents de ne pas leur laisser d'inquiétude sur ce que je suis devenue à notre première séparation et je n'attends plus que votre cocher qui s'est enfui épouvanté sans doute à l'incartade grossière du roi des grillons en reconduisant l'attelage et en emportant les brancards alors j'abandonnerai ces lieux avec l'éternel regret de vous avoir vu sans espérer vous revoir bon repartit fleur des poids sans avoir l'air de prendre garde à cette dernière partie du discours de trésor des fèves qui tirait fort à conséquence bon ma calèche n'a ni cocher ni brancard ni attelage elle marche à la vapeur et il n'y a pas d'heure où elle ne fasse aisément cinquante mille lieux je te demande si tu seras en peine de retourner chez toi quand cela te conviendra il suffira que tu retiennes bien le geste et le mot dont je me servirai pour la mettre en route le porte-manteau contient différents objets qui peuvent te servir en voyage et qui t'appartiennent sans réserve en l'ouvrant à la manière dont tu ouvrirais une gousse de poids vert tu y trouveras trois écrins de la forme et de la juste grosseur d'un poids suspendus chacun d'un fil léger qui les soutient dans leur étui comme des poids en cause de telle façon qu'ils ne puissent se heurter dommageablement dans les déménagements et le transport c'est un travail merveilleux ils céderont à la pression de ton doigt comme le soufflet de ma calèche et tu n'auras plus qu'à ensemer le contenu en terre dans un trou fait à la pointe de ta serfouette pour voir poindre trésor et clore tout ce que tu auras souhaité n'est-ce pas miracle cela ? Retiens bien seulement que le troisième épuisé il ne me reste rien à t'offrir car je n'ai à moi que trois poids verts comme tu n'avais que trois litrons de fèves et la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a es-tu disposé à te mettre en route maintenant ? Sur le signe affirmatif de trésor des fèves qui ne se sentait pas à la force de parler fleur des pois fit éclater le pouce de sa main droite contre le milieu du doigt en criant partez pois chiches et le pois chiche était à plus de quinze cents kilomètres du champ musqué de fleur des pois que les yeux de trésor des fèves la cherchait encore inutilement hélas dit-il c'est que ce serait faire tort à la célérité du pois chiche que de dire qu'il parcourait l'espace avec la célérité d'une balle d'arcubuse les bois les villes les montagnes les mers disparaissaient incomparablement plus vite sur son passage que les ombres chinoises de séraphin sous la baguette du fameux magicien Rotomago les horizons les plus lointains se dessinaient à peine dans une immense profondeur qu'il s'était précipité sur le pois chiche et que trésor des fèves se serait forcé en vain de les retrouver derrière lui pendant qu'il se retournait crac il n'y était plus enfin il avait plusieurs fois repris l'avance sur le soleil plusieurs fois il l'avait rejoint au retour pour le devancer encore dans de brusques alternatives de jour et de nuit quand trésor des fèves se douta qu'il avait laissé de côté la ville qu'il allait voir et le marché où il portait vendre 6 litrons les ressorts de cette voiture sont un peu gais imagina-t-il soudain car on n'oublie pas qu'il était doué d'un esprit très subtil elle est partie à l'étourdie avant que fleur des pois eût achevé de s'expliquer sur ma destination il n'y a pas de raison pour que ce voyage finisse dans tous les siècles des siècles cette aimable princesse qui est assez évaporée comme le comporte sa jeunesse ayant bien pensé à me dire en quelle sorte on mettait sa calèche en route mais non pas ce qu'il fallait faire pour l'arrêter effectivement trésor des fèves s'était servi sans succès de toutes les interjections malsonnantes qu'il eut jamais recueillie pudeur gardée de la bouche blasphématoire des voiturins et des muletiers gens de pauvres éducations et de méchants langages la diantre de calèche allait toujours elle n'allait que de plus belle et pendant qu'il fouillait dans sa mémoire pour varier ses apostrophes de plus d'euphémisme que n'en pourrait jamais enseigner la rhétorique madame la calèche coupait des latitudes à la course et passait sur le ventre de dix royaumes qui n'en pouvaient mais le diable t'emporte chienne de calèche s'écrit à trésor des fèves et le diable obéissant ne manquait pas d'emporter la calèche des tropiques aux pôles ou des pôles tropiques et de le ramener par tous les cercles de la sphère sans égard au changement insalubre des températures il y avait de quoi rôtir ou se morfondre avant peu si trésor des fèves n'avait été doué ainsi que nous l'avons dit souvent d'une admirable intelligence voire dit-il en lui-même puisque fleur des poils a lancé à travers le monde en lui disant partez pois chiches on l'arrêterait peut-être en lui disant le contraire cela était extrêmement logique arrêtez pois chiches créa trésor des fèves en faisant claquer le pouce de sa main droite contre le doigt du milieu comme il l'avait vu faire à fleur des bois voyez si une académie toute entière aurait aussi bien trouvé le pois chiche s'arrêta si juste que vous ne l'auriez pas même arrêté en le fichant sur terre avec un clou il ne bougeait plus trésor des fèves descendit de son équipage le ramassait précieusement et le laissa couler dans une bouguette de cuir qu'il avait à sa ceinture pour y serrer les échantillons de ses fèves mais après en avoir retiré le porte-manteau l'endroit où la calèche de trésor des fèves s'était ainsi butée à son ordre n'est pas décrit par les voyageurs Bruce le place aux sources d'une île M. Douville au Congo M. Caillé à Tambouctou c'était une plaine sans borne si sèche si rocailleuse et si sauvage qu'il n'y avait pas un buisson sous lequel j'étais ni une mousse du désert pour reposer sa tête endormie ni une feuille nourricière ou rafraîchissante pour apaiser la faim et la soif trésor des fèves ne s'inquiète à point il fendit proprement de l'ongle son porte-manteau et il en détacha un des trois petits écrins dont Fleur des Poids lui avait fait la description ensuite il l'ouvrit comme il avait fait de sa calèche et semant son contenu à terre à la pointe de la serfouette il en arriva ce qui pourra dit-il mais j'aurais grand besoin d'un pavillon pour me couvrir cette nuit ne fut-il que d'une plante de pois en fleurs d'un petit régal pour me nourrir ne fut-il que d'une purée de pois au sucre et un lit pour me coucher ne fut-il que d'une plume de colibri aussi bien je ne saurais revoir mes parents d'aujourd'hui tant que je me sens pressée d'appétit et courbattue de la fatigue du voyage trésor des fèves n'avait pas fini de parler qu'il vit sourdre du sable un superbe pavillon en forme de plante de pois qui monta grandit s'épanouit au loin s'appuya d'espace en espace sur dix échalas d'or se répandit de toutes parts en gracieuses tentures de feuillages parsemées de fleurs de pois et s'arrondit en arcades innombrables dont chacune supportait à la clé de son cintre un riche lustre de cristal chargé de bougies musquées tout le fond des arcades était garni de glace de Venise d'une hauteur démesurée qui n'avait pas le moindre défaut et qui réfléchissait des lumières à éblourir d'une lieu la vue d'un aigle de sept ans sous les pieds de trésor des fèves une feuille de pois tombée d'accident de la voûte s'élargit en magnifiques tapis diaprés de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et d'une multitude d'autres bien plus ce tapis était bordé de guéridons de bois d'alouès et de sandales qui semblaient prêts à s'affaisser sous le poids de pâtisseries et des confitures ou sur lesquelles des fruits glacés aux marasquins cernaient élégamment dans leur coupe de porcelaine surdorée une bonne jatte de purée de petits pois au sucre marbré à sa surface de raisins de corinthe noire comme le jet de vertes pistaches de dragées de coriandres et de tranches d'ananas au milieu de toutes ces pompes trésor de fèves ne fut cependant pas en peine de reconnaître son lit c'est-à-dire la plume de colibri qu'il avait souhaité et qui s'intayait dans un coin comme une escarboucle tombée de la couronne du grand mongol quoiqu'elle fût si petite qu'on l'aurait cachée d'un grain de mille trésor des fèves pensa d'abord que ce sommier répondait peu au reste des commodités du pavillon mais à mesure qu'il regardait la plume de colibri elle se mit à foisonner tellement qu'il eut bientôt de plumes de colibri à la hauteur de la main couchettes de molles topaz de flexibles saphirs et d'opales élastiques où un papillon aurait enfoncé en s'y posant assez trésor de fèves assez plumes de colibri je dormirai trop bien comme cela que notre voyageur ait fait fête à son banquet et qu'il eut hâte de se reposer cela n'a pas besoin d'être dit l'amour lui trottait bien un peu dans la tête mais douze ans ne sont pas l'âge où l'amour ôte le sommeil et fleur de poids à peine vue n'avait laissé à sa pensée que l'impression d'un rêve charmant dont le sommeil est seul pourvu lui rendre l'illusion raison de plus pour dormir s'il vous en souvient comme à moi toutefois trésor de fèves était trop prudent pour s'abandonner à cette joie paresseuse avant de s'être assuré de l'extérieur de son pavillon dont l'éclat suffisait pour attirer de fort loin les voleurs et les gens du roi il y en a dans tout le pays il sortit donc de l'enceinte magique la serre fouette ouverte à la main comme d'habitude pour faire le tour de sa tente et aviser au bon état de son campement aussitôt qu'il fut parvenu à son extrême frontière trésor des fèves s'arrêta transi du frisson d'un homme de cœur car le vrai courage a des terreurs communes à notre pauvre humanité et ne s'affermit en lui-même que par réflexion il y avait ma foi de quoi réfléchir au spectacle dont je parle c'était un front de bataille où reluisait dans l'obscurité d'une nuit sans étoile deux sans yeux ardents et immobiles au-devant desquels courait sans relâche de la droite à la gauche de la gauche à la droite et sur les flancs deux yeux perçants et obliques dont l'expression indiquait assez la ronde d'un général fort actif trésor des fèves ne connaissait ni Lavater ni Gall ni Spurzheim il n'était pas de la société phrénologique mais elle avait l'instinct de simple nature qui instruit tous les êtres créés à discerner de loin la physionomie d'un ennemi et il n'eut pas regardé un moment le commandant en chef de cette louvetaille affamée sans reconnaître en lui le loup couard et patelin qui lui avait adroitement escroqué sous couleur de philosophie et de vertu le dernier de Cilitron Messire Loup dit trésor des fèves n'a pas perdu du temps pour assembler son bercail et le mettre à ma poursuite mais par quel mystère ont-ils pu me rejoindre tous tant qu'ils sont si vos rien de loups n'ont aussi voyagé en pois chiches c'est probablement reprit-il en soupirant que les secrets de la science ne sont pas inconnus des méchants et je n'oserai pas jurer quand j'y pense que ce ne sont pas eux qui les ont inventés pour mieux engénier les bonnes créatures dans leur détestable machination trésor des fèves était réservé dans ses entreprises mais soudain dans ses résolutions il exhiba donc hâtivement de sa bougette le porte-manteau qu'il y avait glissé à côté de sa calèche il en détacha le second de ses petits pois l'ouvrit comme il avait fait le premier et la calèche et sema son contenu en terre à la pointe de sa serre-fouette il en arrivera ce qui pourra dit-il mais j'aurai grand besoin cette nuit d'une muraille solide ne fut-elle pas plus épaisse que celle de la chemine et d'une clé bien serrée ne fut-elle pas plus forte que celle de mes échaliers pour me défendre de messieurs les loups et des murailles se dressèrent non pas murailles de chemine mais murailles de palais et des clés germèrent de tous les portiques non pas des clés en façon d'échalier mais hautes grilles seigneuriales d'acier bleu à flèches et buissons dorés où loups ni blaireaux ni renards n'auraient passé sans se meurtrir ou se navrer la pointe de son museau au point où en était alors la stratégie des loups l'armée des loups n'y avait que faire après avoir tenté quelques pointes elle se retira en mauvais ordre tranquille sur la suite de cet événement trésor des fèvres gagna son pavillon mais ce fut cette fois sur des parvis de marbre à travers des péristiles illuminés comme pour une noce des escaliers qui montaient toujours et des galeries sans fin il fut aise de retrouver son pavillon de fleurs de pois au cœur d'un grand jardin verdoyant et florissant qu'il ne se connaissait pas et son lit de plumes de colibri où je suppose qu'il dormit plus heureux qu'un roi on sait que je n'exagère jamais son premier soin du lendemain fut de visiter la somptueuse demeure qu'il s'était trouvé dans un petit pois et dont les moindres beautés le remplirent d'étonnement car l'ameublement répondait très bien à la bonne mine du dehors il examina en détail son musée de tableaux son cabinet des antiques son casier des médailles ses insectes ses coquillages sa bibliothèque délicieuses merveilles encore nouvelles pour lui ses livres le charmer surtout par le goût délicat qui avait présidé à leur choix ce qu'il y a de plus exquis dans la littérature et de plus utile dans les sciences humaines s'y trouvait rassemblée pour le plaisir et l'instruction d'une longue vie comme les aventures de l'ingénieux Don Quichotte de la Manche les chefs-d'œuvre de la Bibliothèque Bleue de la fameuse édition de Madame Houdot des contes de fées de toutes sortes avec de belles images en taille douce une collection de voyages curieux et récréatifs dont les plus authentiques étaient déjà ceux de Robinson et de Gulliver D'excellents almanacs pleins d'anecdotes divertissantes et de renseignements infaillibles sur les phases de la lune et les jours propres au semaille des traités innombrables écrits d'une manière fort simple et fort claire sur l'agriculture le jardinage la pêche à la ligne la chasse aux filets et l'art d'apprivoiser les rossignols tout ce qu'on peut désirer enfin quand on est parvenu à connaître ce que valent les livres de l'homme et de son esprit il n'y avait d'ailleurs point d'autres savants point d'autres philosophes point d'autres poètes par la raison incontestable que tout savoir toute philosophie toute poésie sont là ou ne sont jamais nulle part c'est moi qui vous en réponds pendant qu'il procédait ainsi à l'inventaire de ses richesses Trésor des Fèves se sentit frappé du reflet de son image dans un des miroirs dont tous les salons étaient ornés si la glace n'était menteuse il devait avoir grandi ô prodige de plus de trois pieds depuis la veille et la moustache brune qui ombrageait sa lèvre supérieure annonçait distinctement en effet qu'il commençait à passer d'une adolescence robuste à une jeunesse virile ce phénomène le travaillait un peu quand une riche pendule placée entre deux trumeaux lui permit de l'éclaircir à son grand regret une des aiguilles marquait le cantienne des années et Trésor des Fèves s'aperçut à n'en pas douter qu'il avait réellement vieilli de six ans six ans s'écria-t-il malheur à moi mes pauvres parents sont morts de vieillesse et peut-être de besoin peut-être hélas sont-ils morts de la douleur de ma perte et qu'auront-ils pensé en mourant de mon cruel abandon ou de ma pitoyable infortune je comprends calèche maudite que tu fasses bien du chemin car tu dévores bien des jours dans tes minutes partez donc partez donc poids chiche continua-t-il en tirant le poids chiche de sa bougette et en le lançant par la fenêtre Alice si loin d'années de poids chiche que l'on ne vous revoit jamais aussi n'a-t-on jamais revu à ma connaissance de poids chiche en façon de chaise de poste qui fit cinquante lues à l'heure trésor des fèves descendit ses degrés de marbre plus tristes qu'il n'avait jamais fait l'échelle du grenier aux fèves il sortit du palais sans le voir il chemina dans ses plaines incultes sans prendre garde si les loups n'y avaient pas isolement bivouacé pour le menacer d'un blocus il rêvait en marchant se frappait le front de la main et pleurait quelquefois et qu'aurais-je à souhaiter maintenant que mes parents n'existent plus dit-il en tournant machinalement son porte-manteau entre ses doigts maintenant que fleur des poids est depuis six ans mariée car c'était le jour où je l'ai vu qu'expirait sa dixième année et cette époque est celle du mariage des princesses de sa maison d'ailleurs son choix était fait que m'importe le monde entier le monde qui ne se composait pour moi que d'une chemine et d'un champ de fèves que vous ne me rendrez jamais petit poids vert ajouta-t-il en le détachant de sa gousse car les jours si doux de l'enfance ne se renouvellent plus allez petit poids vert allez oh Dieu vous portera et produisez ce que vous devez produire à la gloire de votre maîtresse puisque son effet de mes vieux parents de la chemine du champ de fèves et de fleurs des pois allez petit poids vert allez bien loin et il le lança de si grande force que le petit poids vert aurait facilement rattrapé le gros pois chiche si cela avait été de sa nature après quoi trésor des fèves tomba par terre d'accablement et de douleur quand il se releva tout l'aspect de la plaine était changé c'était jusqu'à l'horizon une mer sans borne de brume ou de riante verdure sur laquelle se roulaient comme des flots confus au petit souffle des brises de blanches fleurs à la carène de bateau et aux ailes de papillon lavées de violet comme celle des fèves ou de rose comme celle des pois et quand le vent courbait ensemble tous les fronts ondoyants toutes ces nuances se confondaient dans une nuance inconnue qui était plus belle mille fois que celle des plus beaux par terre trésor des fèves s'élança car il avait tout revu le champ agrandi la chomine embellie son père et sa mère vivant et qui a couré au devant de lui bien qu'un peu cassé de toute la force de leurs jambes pour lui apprendre comment depuis le jour de son départ il n'avait manqué de recevoir de ses nouvelles tous les soirs avec quelque gracieuseté qui améliorerait leur vie et de bonnes espérances de retour qui les avaient sauvés de mourir trésor des fèves après les avoir tendrement embrassés leur donna ses bras pour l'accompagner à son palais à mesure qu'ils en approchaient le vieux et la vieille s'ébahissaient de plus en plus et trésor des fèves aurait craint de troubler leur joie il ne put s'empêcher cependant de dire ah si vous aviez vu Fleur des Poix mais il y a six ans qu'elle est mariée et que je suis mariée avec toi dit Fleur des Poix en ouvrant la grille à deux bâtons mon choix était fait alors t'en souviens-t-il entrer ici continua-t-elle en baisant le vieux et la vieille qui ne pouvaient se lasser de l'admirer car elle était aussi grandie de six ans et l'histoire indique par là qu'elle en avait seize entrez ici chez votre fils c'est un pays d'âme et d'imagination où l'on ne vieillit plus et où l'on ne meurt pas il était difficile d'apprendre une meilleure nouvelle à ces pauvres gens les fêtes du mariage s'accomplirent dans toute la splendeur requise entre de six grands personnages et leur ménage ne cessa jamais d'être un parfait exemple d'amour de constance et de bonheur c'est ainsi que finissent les contes de fées et c'est ainsi que se termine le conte trésor des fèves et fleurs des bois c'était la fée du sommeil je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire à très bientôt Sous-titrage ST' 501